Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 6 février. Le journal Ouest Eclair rapporte que le gouvernement allemand désapprouve formellement l'attitude de son représentant à Paris, M. Von Lesner. Toutefois, il entend ne rien changer. Les membres démocrates du gouvernement refusent absolument d'admettre la note sur la livraison des coupables et préfèreraient se retirer. On admet ici qu'une partie du centre se prononcera contre la livraison. Un autre danger menace au gouvernement, provenant de ce que la Reichwerg prendra énergiquement position contre la demande des alliés. Enfin, le gouvernement doit compter avec le fait que ces ordres concernant l'arrestation du transport des coupables ne seront suivis par aucun fonctionnaire. Le précise de la France est énorme en Chine. La victoire des alliés, due surtout à la France, le retour en Chine de milliers de travailleurs célestes qui ont vu notre pays dans l'héroïsme, le passage de nombreuses missions militaires françaises destinées à Sibérie et au Japon, tout cela a attiré l'attention des Chinois, des hautes classes, hypnotisés jusqu'à ce jour par la richesse anglo-saxonne ou la force allemande, vers les ressources de tout ordre dont notre pays vient de se montrer si magnifiquement pourvu. Et beaucoup se demandent si la jeune république chinoise, dans sa détresse actuelle, ne trouverait pas son appui le plus efficace et surtout le plus désintéressé dans le pays qui fut inconstétablement le premier vainqueur de la grande guerre. Au sud comme au nord, à Canton comme à Pékin, ces idées se font jour. Et le résultat le voici. Canton réclamait il y a deux mois 400 places à bord des courriers de nos messageries pour nos jeunes étudiants. Pékin et Shanghai en ont envoyé un plus grand nombre encore. Autre fait heureux à noter le désir d'apprendre notre langue, d'entendre parler de la France, est si grand dans l'Empire du Milieu que dans les plus lointaines provinces, on trouve des écoles où le français est enseigné. Tout signale un accroissement dans le nombre de leurs élèves et ces nouvelles recrues appartiennent aux classes les plus élevées. Notre prestige est grand en Chine, si nous savions du moins tirer parti de cette bonne fortune. C'était le JT du siècle, la faute de notre histoire.